... Bonsoir Jean-Michel, venez à côté de moi. Vous êtes là où sont les peaux de Nutella ? Chez Rachel directement. Alors, c'est tellement bon le Nutella que du coup c'est gros et rigènes, c'était obligatoire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En mai 2016, en fait, l'information passe relativement discrètement. L'EFSA, c'est-à-dire l'Agence de Sécurité Alimentaire Européenne, déclare l'huile de palme qui est contenue dans le Nutella est suspecte. Elle contiendrait deux acides gras, dont la particularité serait qu'il serait potentiellement cancérigène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'EFSA n'a aucune autorité pour interdire ou prohiber le produit. Nutella se défend et dit, certes, peut-être que vous avez raison, mais pour obtenir ce résultat, il faut chauffer l'huile de palme à 200 degrés, ce que nous ne faisons pas. Et la deuxième défense de Nutella, c'est de dire, vous comprenez, on le fait pas, parce qu'après tout, c'est vrai, l'huile de palme, tout le monde crie après l'huile de palme. On sait que la déforestation, par exemple, le Nutella, c'est 0,3% de la consommation d'huile de palme dans le monde. On pourrait changer l'huile de palme. Le Nutella représente à lui tout seul 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Changer l'huile de palme pour une autre graisse, ça représenterait entre 8 et 20 millions d'euros. Et Nutella dit, ça coûte vraiment trop cher. Franchement, je trouve qu'il y a un peu de cynisme à dire, on ne le change pas pour 20 millions d'euros, alors qu'on fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec ce produit. Vous consommez tous du Nutella ? Moi, j'aime pas du tout. Oui, moi, c'est pareil. Pourtant, depuis la nuit des temps, on nous explique que c'est bon pour la santé, regarder cette publicité. Et pour refaire le monde, il leur faut un petit déjeuner idéal. Deux tartines, deux Nutella, c'est le bienfait des noisettes. Et avec un bol de lait et un jus d'orange, c'est tout à fait équilibré pour un petit déjeuner idéal. Le petit déjeuner idéal tout à fait équilibré, c'est n'importe quoi ? Sur la table du petit déjeuner ? En fait, à un moment donné, ça, ce sont des vieilles publicités. Elles datent de 2002. Il y a justement eu une régulation depuis. Et désormais, les allégations nutritionnelles sont sévèrement contrôlées par tous les organismes publics. Et tout le monde s'en donnait à cœur joie pour nous expliquer que c'était bon de manger tel ou tel produit pour faire un marketing alimentaire qui visait à surconsommer ces produits. Ça a été le cas d'ailleurs pour les céréales du petit déjeuner, où le slogan « Le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée » servait en réalité l'intérêt des vendeurs de produits céréaliers. Dans la réalité, le Nutella, c'est une pâte qui est faite avec du sucre, du chocolat, des noisettes, dont on remarque que c'est la meilleure qualité, et de l'huile de palme. L'intérêt de mettre de l'huile de palme, pour eux, c'est que c'est un ingrédient qui n'est pas cher, qui se présente sous forme de pain, qui durcit à la température ambiante. Et ça donne cette texture au Nutella qui fait que certains le mangent sur du pain, mais que moi je le mange à la petite cuillère. Ah oui ? Alors que c'est mauvais pour la santé. Eh bien, je vais arrêter, je crois. Mais ça rend accro parce que c'est un plaisir coupable. Il n'y a rien de plus addictif que le plaisir coupable. Il y a une addiction réelle. L'homme a une addiction réelle au sucre. En réalité, on a besoin du sucre. Et on a une addiction parce que le sucre réveille les circuits du plaisir dans le cerveau. Donc manger du sucre donne du plaisir. Et ajouter de la graisse amplifie le goût du sucre. Si bien que la recette qui combine le gras plus le sucré est une recette qui fonctionne à tous les coups, ce qui avalue la surenchère. Il faut dire au crédit de Nutella que dans beaucoup d'autres produits, on l'a dénoncé dans des émissions célèbres, notamment chez toi, Marco, que l'huile de palme, il y en a dans énormément de produits. Il y en a dans les biscuits, il y en a dans les viennoiseries. Et qu'en fait, cette utilisation, on essaye de lutter contre ça. Mais l'huile de palme, c'est également 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc ça menace une économie aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête d'en donner à nos enfants ? Est-ce qu'on arrête d'en manger ? Est-ce qu'on peut le remplacer ? Je crains que tous les bons conseils qu'on donne en termes de nutrition ne soient jamais appliqués, mais je voudrais réveiller deux vieilles techniques. D'abord, le chocolat, qui est un produit qui peut se comparer au Nutella, 30%, 31% de matière grasse, 30% de sucre, ça se mange en carré. C'est pas mal, un peu le repas, n'est-ce pas ? Et la deuxième recette, moi je me souviens, je me souviens de ma grand-mère qui nous faisait des tartines de pain avec du beurre et qui se saupoudrait avec du cacao. Moi aussi, Jean-Michel. Oh, c'est bon ! Et ça, c'est aussi bon ça. Et ça, c'est très bon, et puis il y a le geste, vous savez, il y a la préparation, et dans la nourriture, il y a un véhicule d'amour qui est très important. Oui, du moment où il y a de l'amour, ça ne peut pas être mauvais pour la santé. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour tous ces conseils. Merci beaucoup.